Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Cette semaine c'est la rentrée. Je peux vous dire que je déteste la rentrée, vraiment. Et même si je travaille de chez moi, je suis très nostalgique. Parce que c'est fini, les enfants ne sont plus en vacances. La reprise a lieu jeudi. Donc là je finis cette vidéo mercredi, donc elle n'a pas encore eu lieu, mais dimanche quand vous la verrez, elle aura eu lieu. Donc il y a quand même, on sent que c'est la rentrée de partout. Pour ceux qui ne sont pas à l'école, c'est la rentrée. Du coup cette semaine j'avais envie de vous proposer autre chose. Donc pas de nouveauté cette semaine, mais il y aura quand même un réassort sur les pantalons simili-cuir. En revanche, pour toute commande aujourd'hui, je vous offre une pochette à glisser dans votre sac de rentrée. Je me suis dit qu'il fallait que ce climat de rentrée un peu nostalgique et oppressant se transforme et laisse place à quelque chose de plutôt sympa. Donc pour toute commande sur la boutique aujourd'hui, vous aurez une pochette de couleurs alternatives. C'est-à-dire que je vous mettrai comme ça. Alors vous pouvez mettre, vous savez, laisser un message dans le colis. Vous pouvez à la rigueur me dire j'aimerais de préférence cette couleur-là. Par contre moi j'aurais peut-être pas en illimité, donc voilà j'ai pris un certain nombre de couleurs par... Un certain nombre de stocks par couleur. Donc je mettrai vraiment au début en fonction de ce que vous voulez. Et après s'il n'y a plus, je mettrai en fonction de moi, de ce qu'il me reste. Donc je vais vous montrer les petites pochettes. C'est comme ceci, c'est des petites pochettes en gaz de coton. Elles sont trop trop belles. Il y a marqué ma petite trousse. Je ne sais absolument pas si vous l'avez dans le bon sens. Je vous le montre après posé. En tout cas c'est marqué marque petite trousse. Je les ai prises en 5 couleurs. Là vous avez la marine. Elles sont toutes en écriture dorée. Vous avez un petit pompon avec une fermeture éclair dorée. Les pochettes sont relativement grandes. Voilà l'intérieur. Donc vous pouvez y glisser par exemple un stylo. Donc ça peut être une petite pochette dans laquelle vous mettez vos affaires. Donc vous voyez là vous avez largement de quoi prendre, de quoi glisser vos stylos. Vous pouvez y glisser un élastique si vous avez besoin. Vous mettez un petit élastique dans votre trousse, dans votre sac à main. C'est toujours pratique d'avoir un petit nécessaire comme ça. Avec par exemple un élastique, un mouchoir, une lingette, un rouge à lèvres. Enfin ouais je vous mettais un petit peu ce qui vous... En période de règles, moi je sais que j'aime bien aussi avoir une petite trousse comme ça avec des tampons, serviettes, etc. Vous pouvez franchement y glisser tout ce que vous voulez. Je sais que parfois j'aime bien changer par exemple quand j'ai mes bagues ou mes boucles d'oreilles. Et qu'au fil et à mesure de la journée j'ai beaucoup marché, j'ai les mains qui gonflent. Bah du coup pour pas les perdre, hop, vous mettez ça dans votre petite trousse. Et c'est tout bon. Vous êtes tranquille. Donc voilà, elle existe en marine. Je vous l'ai prise également en camel. Donc toujours avec le petit pompon. Je vous l'ai prise en rose poudré. Donc les couleurs vous pouvez les choisir. Mais si je n'ai plus l'en stock, je vous mets ce qu'il me reste. C'est vraiment, je fais au mieux mais je ne suis pas sûre de pouvoir tous vous satisfaire au niveau de la couleur. Je l'ai en verte avec le petit pompon. Et je l'ai en violet. Voilà. Je ne sais pas du coup si vous avez tout bien vu au niveau de l'écriture. Donc je vais vous remontrer. Donc voilà les petites trousses. Donc pour toute commande aujourd'hui sur la boutique, vous recevrez une petite trousse à mettre dans votre sac. Pour y mettre tous vos trésors. Je dis dans votre sac mais vous pouvez la mettre où vous voulez. Vous n'êtes bien évidemment pas obligé de la mettre dans votre sac. Bon, premier look de rentrée, c'est celui-ci. Il est top canon. Je suis totalement fan. Alors de rentrée ou pas, en fait, j'ai appelé look de rentrée. Mais ce n'est pas forcément un look de rentrée. C'est premier look. Donc le pantalon simili-cuir de chez Semelody. Celui avec le petit lien de devant qui va jusqu'à une taille 52. En dessous, je porte une chemise léopard, pareil de chez Semelody. C'est des pièces qui sont sorties la semaine dernière. Elle est magnifique. Et je l'ai associée au gilet écrus avec les étoiles sur les manches. C'est trop canon. La tenue, j'adore. Noir et blanc comme ça. Mais en même temps, c'est très très classe, très chic. C'est sobre. Et ça suffit, en fait. Il n'y a besoin de rien de plus. C'est trop, trop beau. Autre tenue que j'adore aussi. Donc toujours avec le simili-cuir. Je le kiffe, ce simili-cuir. J'ai mis une chemise oversize blanche. Vous savez, un petit peu effet soie, mais qui est en viscose. Toute douce. Elle est très oversize, très longue. Vous voyez. Elle cache les fesses. Et en fait, quand vous mettez cette petite veste, la veste noire destroy par-dessus, c'est trop, trop canon. Regardez le rendu. C'est trop, trop beau. Parce qu'en plus, cette chemise, elle est un peu... Vous avez une couture à ce niveau-là. Donc c'est parfait. C'est trop magnifique. Et je porte avec le collier, enfin le setoir 4 ans que j'ai d'ailleurs fait un réassort. Oui, j'ai fait un réassort. Donc vous les avez de nouveau en ligne. Et j'adore ce look aussi. C'est trop beau. J'aime trop faire des looks avec les pièces de toutes les collections. Parce qu'à chaque fois, je suis limitée. Mais là, c'est... J'adore. Je suis restée sur du noir et blanc. Je vais changer un petit peu. Je vais vous remettre de la couleur quand même. Mais là, c'est trop beau. Et puis cette chemise. Oh là là. Du pur bonheur. Cette veste, pareil. Le look est parfait. Vous me direz lequel vous avez préféré du truc. Ensuite, autre pépite. Ce pull. Ce pull est une merveille. Donc toujours avec mon simili-cuir. En dessous, je porte, vous savez, les débardeurs. Ah non, pas les débardeurs justement. Enfin si. C'est pas ceux avec les fines bretales. C'est ceux avec les épaules. Enfin, les bretales épaisses. Vous avez de la dentelle. Et de la dentelle sur le bas. Ça, c'est parfait à porter avec des pulls courts. Puis c'est un pull oversize. D'une collection de petite taille en fait. Donc il est plus court devant. Mais vous mettez ça en dessous, c'est parfait. Vous avez la dentelle qui les ressort. Et il est long derrière. Derrière, il cache les fesses. Donc pareil. Ça, en petite tenue de... De tous les jours. C'est magnifique. Le simili-cuir. Le pull. J'ai pas mis les boucles d'oreilles. Mais les boucles d'oreilles fuchées avec. Ce serait merveilleux. Des petites converse. Si vous voulez pas mettre des petites sandales. Mais je trouve qu'en septembre, on peut encore se permettre les sandales. Mais des petites converse. Ou des petites bottines. Il est trop beau. Il est trop beau. Ce pull est une merveille. La pépite se trouve également en verte. Du coup, verte. Écriture avec les cœurs en gris un peu. Gris blanc. Du coup, j'ai mis le... C'est les rouleaux. Ça s'appelle les rouleaux blancs et noirs. Tout à l'heure. Donc, le blanc avec la dentelle comme ça. Donc, la dentelle sur le bas. Je l'ai mis avec le simili-cuir. C'est sympa. Peut-être que c'est rémuné avec un jean. Mais après, moi, ça me... Ça me choque pas. Je le trouve très joli. Le vert, ça change. De ce qu'on a l'habitude de voir. Je trouve que du coup, ça fait vraiment une tenue originelle. Parce que vraiment, le vert, on en voit moins, je trouve. Que du noir, du rose, etc. Ensuite, une autre tenue. J'ai gardé le simili-cuir aussi. Je trouve que le look est plutôt sympa. C'est un débardeur. Vous connaissez. C'est le débardeur de chez C.Mélodie. Fleurie, taille élastiquée. Bretelle un peu longue. Il faut faire un petit nœud. Ou une petite couture. Et je trouvais qu'en fait, avec le gilet bleu de jean. Avec l'étoile dans le dos. Ça allait plutôt bien. Parce que regardez. Voilà. Il y a un peu de bleu. Du coup, je trouve que le look est plutôt cool. Ça aurait été très beau aussi avec un jean. Le débardeur est plus long derrière que devant. Ça aurait été très très beau aussi avec un jean. Mais le simili-cuir, il y a tellement de façons de le porter. Que je trouve que ça va parfaitement aussi avec. Ou un pantalon noir. Ou en fait, il y a plein de possibilités. Je crois qu'il me reste des pantalons stretch, printanier, bleu de jean. Si ça irait trop, trop bien avec. En tout cas, ces petits débardeurs, du coup, ils sont top. Parce qu'ils peuvent se porter même là en septembre. Avec un petit gilet par-dessus, c'est au top. Au top du top. Ensuite, autre tenue, c'est la veste Destroys en camel. Et en dessous, une tunique de l'année dernière. Petite fleur verte, je crois. Donc c'est vert sapin, moutarde. Enfin jaune moutarde, c'est trop beau. Et du coup, je trouve que ça s'associe parfaitement avec la veste camel. Portée sur le simili-cuir, comme ça, c'est canon. Je vais enlever la veste, je vais vous montrer. Donc sur la veste, voilà ce qu'elle donne. C'est des tuniques, celle-ci de chez C'est Melody. C'est des merveilles. J'en ai vendu énormément l'année dernière. Il m'en reste une ou deux, je crois. Il doit me rester peut-être une Bordeaux, je ne sais plus. Et une verte. Moi, j'adore ce coloris. Pour le printemps, c'est parfait. Vert sapin, donc jaune moutarde. C'est des manches qui sont bouffantes. Avec le simili-cuir, c'est top. C'est magnifique. Mais parfait à aussi apporter avec un jean, un pantalon de couleur un peu beige. Caramel, c'est parfait aussi. Le pantalon caramel aussi. Je pense que ça doit trop trop bien se marier. Ensuite, je me suis dit que j'allais vous montrer quelques looks avec des robes longues. Parce que je sais que vous aimez ça. Celle-ci, c'était celle de chez C'est Melody. En gaz de coton. Merveilleuse. Manche longue. Vous avez de la broderie anglaise sur le bas. Je crois que c'est la dernière qui me reste. Il doit me rester une ou deux. Mais pas plus. Et celle-ci, je ne pense pas qu'il va les ressortir. C'est des coupes sublimes. Mon miroir, comme d'habitude, il attrape tout. C'est des coupes qui sont fluides, légères, qui sont hyper agrapportées. Vous avez de la broderie anglaise sur le bas. Alors là, c'est pareil. C'est le genre de petite robe parfaite pour la rentrée. Une petite veste en jean ou un gros gilet. Celui avec les étoiles là. Magnifique. Magnifique. Je n'ai pas mis de collier parce que je trouvais que le petit décolleté ouvert comme ça avec les trois boutons se suffisait. Je ne mettrais pas de gros sous-toir. Plutôt des petits. Je trouve que ça fera plus sympa. Et la coupe, vous avez vu comment elle est. Elle est resserrée au niveau de la poitrine. Et elle est beaucoup plus large, plus fluide à ce niveau-là. C'est trop joli. Ça paraît. Tenue de rentrée. Tenue de tous les jours pour aller bosser. Pour ramener les enfants à l'école. Pour aller où vous voulez. C'est vraiment une tenue parfaite. Elle n'est pas trop longue. Pour les plus petites d'entre nous du coup c'est nickel. Moi celle-ci de toute façon c'était un de mes coups de coeur. Pareil j'ai ressorti les robes Margot. C'est des robes parfaites là. Pour la saison. L'été. L'automne aussi. En septembre vous pouvez les porter. C'est des robes chemise. Donc il y a des boutons tout le long. Elle est fluide. Elle met en avant. Enfin en avantage la silhouette. Je pense que ça se voit. Parce que vous voyez comme elle est fluide. Et le tissu est relativement lourd. Sans être trop lourd. C'est à dire qu'il est vraiment. Il tombe comme ça parfaitement. C'est magnifique. C'est un col chemise. Enfin c'est canon. Des petites manches. Donc là vraiment c'est le genre de petite robe. Parfaite. Enfin vraiment. Moi j'adore porter avec une petite veste en jean. Ou un petit gilet. Pareil. Un pull. Les gros pulls. Par dessus de couleurs. Ça serait magnifique. Resserré sous la poitrine. Plus large en dessous. Elle est vraiment belle. Je crois que je l'ai encore en khaki. Et en rouge. De mémoire. C'est vraiment des merveilles ces robes là. Les robes Margot c'est pareil. C'est des robes de chez. C'est Mélodie. Donc on adore. J'ai l'impression qu'avec le miroir on ne voit pas forcément très bien. Mais voilà. Je pense que vous la voyez. Elle est trop belle cette robe. Allez. Une dernière merveille. Ensuite je vais arrêter pour cette petite vidéo. C'est la robe longue tête de mort. Elle est très fluide. Très agréable à porter. Des petites manches resserrées sur le bas. Pas hyper bouffant. Mais un petit peu. Voyez on n'est pas du tout serré. Et c'est des têtes de mort avec plein de petites fleurs de couleurs. Donc vous pouvez vraiment sortir cette robe à pas mal de petits gilets. De pulls. De veste. Elle est très très belle. Elle a un petit volant on va dire à ce niveau là. Vous voyez c'est un peu plus volonté sur le bas. C'est des robes un peu style bohème. Qui sont fluides. Larges. Hyper agréables à porter. Qui tombent et qui vous suivent quand vous marchez. J'aime beaucoup. Donc voilà les filles. Cette vidéo est terminée. Donc pour toute commande aujourd'hui sur la boutique. Et cette petite boucle ne nous aura pas à laisser lâcher de toute la vidéo. Donc pour toute commande passée aujourd'hui. Je vous offre une pochette que je vous ai montrée en début de vidéo. Donc j'espère que ça vous fera plaisir. En attendant je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis à très vite. Bye.